La Passion de Jésus-Christ La Passion selon saint Marc le mardi saint La Passion selon saint Luc le mercredi saint aujourd'hui Et La Passion selon saint Jean bien sûr le vendredi dans la fonction liturgique de l'après-midi Et j'aborde tout de suite la lecture de ces deux chapitres d'Isaïe Qui sont absolument inouïs six siècles avant notre Seigneur Jésus-Christ On a l'impression qu'Isaïe assiste à cette semaine terrible de la Passion Le premier est à cheval sur les chapitres 62 et 63 62 verset 11 et 63 de 1 à 7 Je lis ce texte et vous allez comprendre évidemment qu'il s'agit directement de notre Seigneur Jésus-Christ De façon générale, Isaïe a prophétisé toute la carrière du Christ Depuis le début, depuis la naissance, depuis la Vierge qui concevra et enfantera Tout est dans l'Isaïe, c'est un chef-d'oeuvre C'est 65 chapitres d'Isaïe Voici le chapitre 62-63 Voici ce que dit le Seigneur Dieu Dites à la fille de Sion Voici que ton sauveur arrive et sa récompense avec lui C'est clair Quel est celui-ci qui vient d'Edon et de Bossera en vêtements rouges ? C'est extraordinaire Ces quatre premiers versets, c'est un dialogue entre ce mystérieux personnage Qui arrive dans sa robe toute tachée de rouge, de sang, et qui vient d'Edon et de Bossera Et c'est un dialogue entre lui et ceux qui assistent à cette scène Edon est un territoire à l'est, au nord-est d'Israël Un pays qui compte les pires ennemis d'Israël Voilà Donc ce personnage mystérieux a livré bataille contre Edon Edon, et sa capitale Bossera, siège du diable, siège de l'ennemi, siège de... voilà Et il arrive, il revient d'Edon et de Bossera Seulement, tous les spectateurs remarquent que sa robe, son vêtement, est entièrement taché Et taché de sang Il va nous expliquer pourquoi Il est magnifique dans son vêtement, se redressant dans sa grandeur et sa force C'est moi qui parle avec justice et qui suis puissant pour sauver Vous voyez, dialogue Dialogue Ça c'est les assistants qui disent Il est magnifique dans son vêtement, se redressant dans la grandeur de sa force Et c'est lui qui reprend la parole C'est moi qui parle avec justice et qui suis puissant pour sauver Question des spectateurs Mais pourquoi tes vêtements sont-ils rouges ? Et tes vêtements comme celui qui foule au pressoir ? Alors pour comprendre la suite Il faut savoir que Les vignerons mettaient le raisin Le raisin rouge ici Dans des grandes cuves Et il n'y avait pas de vis Ou d'appareil électrique comme maintenant On foulait le raisin à pieds nus On se lavait les pieds Mais on rentrait dans la cuve et on écrasait les grains de raisin Forcément, comme on portait des vêtements longs Un peu comme nos soutanes Le raisin qui éclate Gicle un peu Et tâche les vêtements du pressoir Du pressoir dans le fouloir Voilà, c'est le sens Et c'est lui qui reprend Le mystérieux personnage qui vient d'Edon et de Bossera J'ai été seul à fouler au pressoir Et nul d'entre les peuples n'était avec moi Je les ai foulés dans ma colère Je les ai piétinés dans ma fureur C'est Eddon Le siège du diable Bossera Et il vient de livrer une bataille terrible En les écrasant dans sa fureur Avec l'image du pressoir Et c'est magnifique Leur sang a donc jailli sur mes vêtements Et j'ai souillé tous mes habits Car le jour de la vengeance était dans mon cœur Et l'année de ma rédemption était venue Je regardais autour de moi Il n'y avait personne pour m'aider J'ai cherché et je n'ai trouvé personne pour me soutenir Alors c'est mon bras qui m'a sauvé Et ma fureur qui m'a soutenu Sainte colère De ce fouleur dans la cuve à vin J'ai foulé les peuples dans ma colère Je les ai rendus ivres dans ma fureur Et j'ai répandu leur sang sur la terre Je me souviendrai les miséricordes du Seigneur Je louerai le Seigneur pour tout ce que le Seigneur, notre Dieu Fait en notre faveur A chaque fois que la passion est décrite Dans l'Ancien Testament Psaume 21, chapitre 63 On va voir 53 à la suite Il y a toujours à la fin Ce message de salut Et de victoire Et le profit énorme que l'on tire De ce massacre De ce martyr De ce personnage Ici retenez que Jésus est comparé A quelqu'un qui vient de livrer Et il bataille contre Edon Et sa capitale Bostra En foulant ses ennemis Dans sa fureur Voilà, c'est magnifique Et il a donc tâché toute sa robe de sang Et c'est très mystérieux de voir ce personnage qui arrive Le deuxième texte Qui n'est pas moins Spectaculaire Inouï C'est le chapitre donc 53 Du même Isaïe Donc avant dans le livre d'Isaïe En ces jours-là Isaïe dit Seigneur Qui a cru à ce que nous avons entendu Et à qui le bras du Seigneur A-t-il été révélé ? Isaïe a une vision tellement étonnante Qui se dit Mais qu'est-ce qu'il va pouvoir me croire Quand je vais écrire ça ? C'est ça que ça veut dire Étonnant Le serviteur de Yahvé Continuellement décrit dans ces deux chapitres Et par ailleurs dans le livre d'Isaïe D'une gloire Et d'une puissance totale Il n'est pas du tout souffrant Il y a ces deux chapitres Où le serviteur de Yahvé Est souffrant C'est ces deux chapitres-là Par ailleurs Il est glorieux Il est puissant Il est beau Il réduit ses ennemis Il est victorieux Etc Voilà Tandis que là Vous allez voir Et c'est pour ça qu'Isaïe commence Mais qui va pouvoir croire A ce que nous allons dire A ce que je dis Et ce que j'ai vu Il s'éleva devant lui Comme un arbrisseau Un rejeton Qui sort d'une terre desséchée Vous êtes dans le désert Il y a une petite plante minuscule Déjà le Messie avait été qualifié de rejeton Rejeton de Gécée Gécée étant le père De Le grand-père du roi David Et son père Isaïe aussi Voilà Il n'a On dirait un petit rejeton Qui sort d'une terre desséchée Dans le désert Il n'a ni beauté Ni éclat Nous l'avons vu Il ne présentait aucune apparence Rien pour nous attirer Alors que le Christ Dans tout l'évangile Attire les foules Par sa beauté Par ses discours Puis par ses miracles Là il n'y a plus rien Toute sa beauté A été évacuée Il était méprisé Le dernier des hommes Un homme de douleur Qui connaît la souffrance A torturer quoi C'est le psaume 21 Qui redéfile là devant nous Son visage était caché Il était méprisé Et nous n'avons fait Aucun cas de lui Saint Paul aura du mal Malgré sa vision Dans la gloire du Christ A considérer Qu'on était sauvé Par le sang Et le martyr En croix Maudit soit Celui qui pente au bois De ce Jésus de Nazareth Mais pourtant L'évidence était là Il l'a vu dans sa gloire Mais là il n'y a plus De beauté du tout C'est l'horreur Vraiment Il a porté Nos langueurs Il s'est chargé Lui-même De nos douleurs Et nous l'avons considéré Comme un lépreux Comme un homme Frappé de Dieu Et humilié On retrouve le Elohi Elohi La Massa Bactani Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi On a l'impression Qu'il se torturait là Et frappé de Dieu Humilié Un homme de douleur Comme un lépreux C'est terrible Et cependant Il a été blessé A cause de nos iniquités Il a été brisé A cause de nos crimes Le châtiment Qui nous procure la paix Est tombé sur lui Pas sur nous C'est nous qui avons péché Mais le châtiment De nos péchés Est tombé sur lui On ne peut être plus clair C'est la rédemption C'est ce que l'église enseigne Depuis 2000 ans Et nous avons donc été guéris Par ces meurtrissures C'est nous qui étions blessés Mais ces blessures Nous ont guéri Incroyable Nous étions tous errants Comme des brebis Chacun de nous suivait Sa propre voie Et le Seigneur a placé sur lui L'iniquité De nous tous L'iniquité c'est une sorte De péché L'écriture sainte Distingue toujours Les péchés En grec Amartia Et l'iniquité En grec Anomia L'amartia Ce sont des péchés Qu'on fait J'allais dire Au quotidien De faiblesse De concupiscence Et tout ça Anomia Attention C'est qu'on On casse la norme On casse la règle Et on s'en prend à Dieu C'est l'iniquité Et on peut se faire pardonner Facilement Ses péchés Mais revenir de l'iniquité C'est très difficile Il ne faut pas s'en prendre à Dieu Normal Et vous voyez Cet homme de douleur A porter Non seulement les péchés Mais également L'iniquité De nous tous La rébellion Contre Dieu Voilà Il a été offert Parce que lui-même L'a voulu C'est lui Qui a voulu ça Il a été offert Parce que lui-même L'a voulu On pense aux phrases De l'évangile J'ai le pouvoir De donner ma vie Et j'ai le pouvoir De la reprendre Personne ne me prend ma vie C'est moi qui la donne Exactement la même doctrine Il a été offert Parce que lui-même L'a voulu Et puis ce texte Qui suit est très connu Comme une brebis Qu'on mène à la boucherie Le mot n'est pas trop fort Vous imaginez Une brebis Qu'on va égorger Ménée à la boucherie C'est l'horreur Comme une brebis Qu'on mène à la boucherie Comme un agneau Devant qui le ton Il a gardé le silence Et il n'a pas ouvert la bouche Il a été supprimé Par l'angoisse Et le jugement La mort du Christ A été abrégée Et les Delarons Vont continuer à vivre Plusieurs heures Après Jésus Jésus a été brisé Par l'angoisse Et ce jugement Inique Qui est tombé sur lui Le sang Le juste Le saint Il a été brisé Par l'angoisse Et le jugement D'où les paroles Qu'on a essayé d'expliquer Hier avec M. Laberafré Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi m'avez-vous abandonné ? Tout ça est d'une cohérence Extraordinaire Qui racontera sa génération Car il a été retranché De la terre des vivants Je l'ai frappé Pour les crimes De mon peuple Et il aura des impies Pour garder sa sépulture Et un homme riche Pour l'ensevelir Après sa mort Non mais C'est inouï On est six siècles Avant Jésus Qu'est-ce qu'il aura Pour l'ensevelir Un homme riche C'est Joseph d'Arimatie Qui lui donnera Qui était très riche Et qui prêtera Son tombeau Le sien personnel Qui s'était fait tailler Dans le roc Pour y enterrer Jésus Incroyable Ce texte Il aura Des impies Pour garder sa sépulture Les gardiens du temple Qui eux Eux seuls Ont entendu Que Jésus Avait dit Qu'il ressusciterait Et qui font garder Le temple De peur Que ses disciples Ne viennent la nuit Et emportent son corps Et fassent croire A tout le peuple Qu'il est ressuscité Les seuls Qui y croient Éventuellement Ou qui redoutent En tout cas La résurrection C'est ses impies Il aura Des impies Pour garder Sa sépulture Inouïe Et un homme riche Un homme riche Un bon Un brave Qui prête Pour l'ensevelir Après sa mort Parce qu'il n'a pas Commit d'iniquité Et que le mensonge Ne s'est pas trouvé Dans sa bouche Saint-Pierre reprendra Ce texte Dans sa première épître Mais le Seigneur A voulu le briser Par la souffrance Une volonté De Dieu A laquelle participe Jésus Comme fils de Dieu S'il livre Et alors toujours Toujours Vous avez remarqué Tous ces textes Qui nous montrent L'horreur De la passion Du Seigneur Se terminent toujours Par Les fruits De ce sacrifice Terrible Et donc Sur une note De prospérité Toujours C'est la résurrection Et puis l'église Qui va naître De ce côté Transpercé Du Seigneur Et de son martyr S'il livre son âme Pour le péché Il verra Une longue postérité Et la volonté Du Seigneur Sera dirigée Heureusement Par sa main Parce que son âme Aura souffert Il enverra le résultat Et il sera comblé De joie On pense à la résurrection Résurrection Je suis ressuscité Je me suis relevé Et je suis de nouveau Avec toi Tu as posé Sur moi Ta main Et ta science A mon sujet Est admirable Je viens de vous citer L'introïde de Pâques Vous l'avez reconnu J'espère Par sa science Mon juste serviteur Justifiera beaucoup d'hommes Et il prendra Et il prendra sur lui Leurs iniquités C'est pourquoi Je lui donnerai Une grande multitude Pour partage Il distribuera Les dépouilles C'est-à-dire Le butin de guerre D'effort Parce qu'il a livré Son âme à la mort Et qu'il a été mis Au nombre Des scélérats Qu'il a porté lui-même Les péchés De beaucoup d'hommes Et qu'il a prié Pour les pécheurs Ne dites pas Que vous ne comprenez pas Ces textes Quand vous les lisez C'est simplement Enfantin De comprendre Et songez Que ces textes Encore une fois Je me répète D'une profondeur Inimaginable Ont été écrits Six siècles Avant les événements Qu'ils décrivent Jusqu'aux détails Des ziniques Des pécheurs Qui gardent sa tombe Et un homme riche Qui lui Offre Cet ensevelissement Incroyable Alors Que s'est-il passé Le mercredi saint Parce que je ne vais pas Vous raconter bien sûr Toute la passion Selon saint Luc Et puis vous la vivrez En direct Au cours De ces jours saints Du Triduum sacré On ne sait pas très bien Répartir L'ensemble Des innombrables Prédications Que je vous ai racontées Hier et avant-hier Entre lundi Mardi Et sans doute Mercredi saint Les ex-gézettes Le père Lagrange Groupe tout ça Sur le lundi Et le mardi Ça a certainement Débordé Débordé J'en profite pour faire Arrivé le soir Le soir du lundi Voilà En vérité J'aurais dû suivre La chronologie C'est la seule fois Que je me suis affranchi De la synopsis du père Lagrange J'aurais dû suivre La chronologie du père Lagrange Parce que Saint-Jean est très clair Il place l'onction De Bétanie Six jours avant la Pâque Or la Pâque Je vais vous le démontrer C'était le sabbat C'était le sabbat Le samedi Donc six jours avant Le samedi Ça fait vendredi Jeudi Mercredi Mardi Lundi Et dimanche C'est donc le dimanche Donc le dimanche Et c'est donc la veille Des rameaux Que Jésus A A reçu l'onction De Bétanie De Marie-Madeleine Ce qui explique du coup D'ailleurs Que Comme le dit saint Jean Beaucoup de juifs Étaient venus de Jérusalem Voir Notre Seigneur Jésus-Christ Qui arrivait de l'Est Je l'ai déjà dit Et c'est l'exhorde Et pour voir Lazare aussi Que Jésus avait ressuscité D'entre les morts Et ce fut l'exhorde Le premier bataillon Si je puis dire Tous ces invités Curieux A Bétanie Et c'est de là Que démarre la procession Triomphale des rameaux Donc effectivement Là je crois Qu'il vaut mieux Encore comme d'habitude Suivre la chronologie De Lagrange Alors pourquoi Il y a eu une querelle Comme ça sur les dates Sur les dates Et maintenant On peut dire Que unanimement Tous les exégètes Et en particulier Le pape Benoît XVI Dans ses deux livres Admirables sur Jésus de Nazareth Puisqu'il y a quand même un pape Qui a pris le temps De raconter la vie De Jésus de Nazareth Admirable Et il était pape Quand il a fait ça C'est du temps De s'appapoter D'avoir la chapeau Tous admettent maintenant Et lui aussi La chronologie de Saint Jean Qui est certainement La bonne La chronologie de Saint Jean La fête de Pâques Était le sabbat Puisque la veille C'était la parachève Donc la vigile La préparation de la Pâques Et c'est Pendant cette parachève Qu'on devait tuer Immoler les agneaux Dans le temple Et on devait les manger Le soir Le soir Dans la nuit Entre la parachève Ce qu'on appelle nous Des vigiles Dans la liturgie catholique Et le jour de la fête Le sabbat On le sait C'est très clair D'après l'évangile On voit que Les pharisiens Et les scribes Et les synédrites Ne rentrent pas Dans le prétoire de Pilate C'est le vendredi Au matin Ils ne rentrent pas Pourquoi n'entrent-ils pas Ils filtrent le moucheron Ils avalent le chameau Mais c'est une autre question Ils ne rentrent pas Pour pouvoir manger la Pâques Donc ils n'ont pas Manger la Pâques Ils vont la manger Ce soir Ce qui est admirable Comme le fait remarquer Le pape Benoît XVI C'est que Dans ces conditions Si vous m'avez bien compris Jésus a été mort Au moment exact A l'heure précise Où l'on égorgeait Les agneaux dans le temple Pour les manger Et faire cuire Le soir Et les manger C'est exactement Alors pourquoi Cette erreur Cette erreur A cause du Du repas pascal Repas pascal Jésus aurait dû manger Comme tout le monde La Pâques Le vendredi soir A 15h De l'après-midi On égorgeait Les agneaux On les faisait rôtir Et on les mangerait Dans la nuit Et le lendemain C'était la grande fête De Pâques Et que le lendemain Soit la grande fête De Pâques Saint Jean le dit très bien Au moment où il faut Enlever les corps De la croix Il fallait absolument le faire Parce que ce sabbat Là qui allait suivre On est le vendredi soir Quand on détache les corps Ce sabbat qui suit Est un jour très solennel Evidemment c'était le jour C'était un sabbat Mais c'était le jour De la Pâques Alors pourquoi cette erreur ? Parce qu'on veut absolument Que Jésus ait mangé Le repas pascal Et que ce soit la scène Et parce que les deux synoptiques Marc et Matthieu Indiquent que Jésus Fait préparer Le repas pascal Seulement Jésus comme tout le monde Aurait dû manger Le repas pascal Le soir du vendredi Oui mais le soir du vendredi Jésus est mort Et bientôt enterré Ensevé Donc Jésus a mangé Le repas pascal Le jeudi saint C'est à dire 24 heures Avant tout le monde Et c'est très important C'est ce que note également Le pape Benoît XVI C'est très important Parce que Ça veut dire que Même si On a préparé Un repas pascal Jésus n'a pas mangé La Pâques J'allais dire Rituellement Comme ça devait se faire Il a anticipé De 24 heures Ce qui fait que Le rituel De la Sainte Seine De Jésus L'ultime repas De Jésus Avec ses apôtres L'institution de l'Eucharistie Le lavement des pieds Vous connaissez tout ça par cœur Bien sûr Enfin j'espère Ben c'est 24 heures avant Et ça ne suit pas forcément Au pied de la lettre Le rituel De la Pâque Par contre Jésus le lendemain En mourant à 15 heures Suit Il est l'agneau pascal Le véritable agneau pascal C'est lui Et il est égorgé Exactement A l'heure Où il faut Égorger les agneaux Dans le temple Avant de les manger Et de faire la Pâque Et c'est extraordinaire Alors c'est précisément Cette ambiguïté Jésus a mangé la Pâque Le soir du jeudi Et ça c'était pas légal C'était pas légal C'était le lendemain Mais seulement Voilà Jésus a voulu faire coïncider La Pâque Avec le véritable agneau pascal Qu'il est lui Que se passe-t-il Le mercredi saint Ben il se passe Que c'est là le complot Est-ce qu'il y a eu encore Des discours de Jésus Dans le temple C'est possible Pour ventiler Ces innombrables discours Dont je vous ai parlé Je n'ai fait souvent Que les mentionner On peut les répartir également En piété sur le mercredi Peut-être même un peu Sur le jeudi Enfin ça c'est moins probable Qu'est-ce qui se passe Le mercredi saint Ça c'est sûr Et bien Nouveau conseil Des Sanhédrites Pour faire mourir Jésus Ben ça fait déjà Deux jours Presque trois Qui prêchent Au vu Et au su De tout le monde Avec un discours D'une rare puissance Je n'y reviens pas Je n'y reviens pas Et là Les Sanhédrites se disent Mais attends Qu'est-ce qu'on va faire Ils sont au courbe De l'inquiétude Ils sont au courbe De l'inquiétude Alors ils se réunissent Et ils disent Mais il faut absolument Le faire disparaître Seulement C'est impossible Ça faut le comprendre C'est impossible Parce que Jésus Tant qu'il est dans le temple Et que les foules innombrables Viennent chaque matin L'écouter Pendant des heures Et des heures Il y a un monde fou Et on ne peut pas Arrêter Jésus C'est comme dans Tous les régimes totalitaires Communistes en particulier Les gens sont arrêtés La nuit Et on s'aperçoit Qu'ils ont disparu Mais on ne les arrête pas Sur la place publique Jamais Ça se saurait Ce qui s'est passé encore En Chine Ces derniers mois Beaucoup de docteurs Qui avaient dénoncé Le coronavirus Ont disparu Mais on ne fait pas ça Sur la grande place Non Et les juifs Alors ils décident De mettre à mort Jésus Mais ils ne précisent Pas pendant Il faut l'arrêter donc Il faut mettre la main sur lui Il faut mettre la main Sur Jésus Mais attention Ils pensaient faire ça Après la fête Pourquoi ? Parce qu'ils se disaient Que Tant qu'il y avait la fête Que Jésus prêchait dans le temple Avec des foules innombrables Il n'est pas question De l'arrêter De peur qu'il y ait Une agitation Monstrueuse Dans le peuple Et que le peuple Reprocherait aux Sénédrites T'avoir mis la pagaille Un jour 6 C'est pourtant Ce qui va se passer C'est pourtant Ce qui va se passer Parce que le souhait Des Sénédrites De laisser passer la fête Pour arrêter Jésus Et le tuer Ce n'est pas ça du tout Qui va se passer D'où L'importance capitale De l'intervention de Judas Mercredi Saint Au matin Ce qui nous intéresse Voilà Je pense que vous comprenez mieux Alors réunion Des Sénédrites Réunion des Sénédrites Les Je cite Saint Matthieu Alors Les grands prêtres Et les anciens du peuple Se rassemblèrent Dans le palais du grand prêtre Nommé Caïphe Et un conseil Afin de s'emparer De Jésus Par ruse Par ruse Il faut une ruse Il faut une ruse Sinon ça ne fonctionnera pas De s'emparer de Jésus Par ruse Et le mettre à mort Mais il disait Pas pendant la fête Pour qu'il n'y ait pas D'agitation parmi le peuple Et c'est là Que Judas Qui a flairé Le truc Se dit Après tout Moi je connais très bien Le Seigneur Jésus Christ Je connais Ses habitudes On sait que Très souvent Après Ses discours Et ses sermons Et ses miracles Interminables Il va dormir Soit à Bethany Soit C'est dit dans l'évangile Au Mont des Oliviers Et bien Moi je sais Comment on peut prendre Jésus Sans la foule Je le sais Jésus ne dort pas Dans le temple Il dort Ou à Bethany Chez ses amis A 2 km 5 de là Ou bien Il dort Au jardin des Oliviers Ce qui d'ailleurs Ce qui d'ailleurs explique Aussi un tout petit peu Je ne veux pas les excuser totalement Mais les apôtres Qui s'endorment Parce qu'il est Très probable L'évangile le dit Il est très probable Que quelquefois Jésus Dormait à la belle Peut-être que lui Il priait Mais ses apôtres Pouvaient penser Le soir De l'agonie Que c'était Un soir Comme les autres Et qu'au lieu De rentrer à Bethany Eh bien On dormait Dans le jardin Des Oliviers Il fait très beau C'est le printemps Voilà Alors de là A s'endormir Il n'y a pas loin Sauf que Le Seigneur Va les supplier De l'aider A supporter Cet écrasement Ce pressoir De chez Tzémanie Voilà Alors Judas Qui est malin Il se dit Il veut l'arrêter Jésus Le mettre à mort Ils ne peuvent pas Tant qu'il y a la foule Il faut le livrer Le rôle de Judas Est indispensable Indispensable Et c'est ce qu'il fait Alors L'un des douze Saint Matthieu toujours Nommé Judas Iscariot S'en étant allé Vers les grands prêtres C'est lui Qui est allé les trouver C'est pas les Ils n'ont pas pensé A Judas Les Saint-Nédrites Ne savaient pas Qu'il y avait un traite Parmi les apôtres C'est pas eux Qui sont allés voir Viens voir toi Non 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 C'est Judas Qui s'est dit Tiens Puisque moi je crois plus en Jésus C'est fini Je préfère l'argent J'aurai pas de poste Il y aura pas le royaume Tout ça C'est un doux rêveur Il pouvait prendre le pouvoir Il l'a pas fait Etc C'est terminé Entre Jésus Nazareth et moi Et là j'ai un bon plan J'ai un bon plan Parce que moi je connais Ses habitudes Evidemment Ça fait trois ans Qu'ils Cheminent Ensemble Donc Judas L'un des douze Nommé Iscariot S'en étant allé Vers les grands prêtres Leur dit Que voulez-vous me donner Il me faut du fric Que voulez-vous me donner Et moi je vous le livrerai Et puis en dehors des foules Soyez tranquilles Je connais ses habitudes Voilà Et ceux-ci Lui assurèrent Trente cycles d'argent Ça vaut C'est le talent C'est énorme C'est pas une petite somme On dit souvent Jésus a été vendu Bon C'est pas tout l'or de la terre D'accord Mais c'est pas trois sous On va acheter un champ Avec ça Juste à côté de Jérusalem Il y a de l'argent Le cycle Voilà C'est pas On dit des fois Trente deniers Non c'est trente cycles d'argent C'est une belle somme C'est le fameux talent De la parabole Des talents Et dès lors Judas cherchait Une occasion favorable Pour le livrer Rapidement la version de Marc Et Judas Iscariot Qui était l'un des douze Se rendit auprès des grands prêtres Pour le leur livrer Et ceux-ci En entendant Se réjouir vivement Et promir De lui donner de l'argent On n'a pas la somme Dès lors Il cherchait une occasion favorable Et Luc Plus précis encore Comme saint Jean Il montre le rôle de Satan Du diable Dans cette trahison De Jésus Car il craignait le peuple Or Satan Entra dans Judas Surnommé Iscariot Qui était du nombre des douze Il alla conférer Discuter Avec les grands prêtres Et les officiers Sur la manière De leur livrer Et ils se réjouirent Les saintes rites Et convinrent De lui donner De l'argent Et il se mit d'accord Avec eux Contrat Bonne vieille forme Tu nous Et il a été payé D'abord Il a été payé d'abord Parce que dès qu'il a livré Son maître Il a été pris de remords Un remords Selon la chair Devant la monstruosité De sa trahison Et il a rebalancé Les 30 cycles d'or Dans le temple Avant de l'espendre Mais ça veut dire Qu'il les avait touchés Ils avaient touchés Donc il devait L'argent Toujours l'argent On voit qu'il piquait Dans la caisse Les 300 deniers Tout ça Et puis là 30 cycles d'argent C'est une belle somme C'est une belle somme Et vous voyez La Bon ben La trahison de Judas On ne va pas insister C'est odieux Mais vous voyez un peu La La manière de faire Des saintes rites De payer Un mercenaire Un traître De la bande De notre seigneur Pour Pour le livrer En cachette En douce En ruse C'est terrible Voilà Et c'est là que Jésus Va envoyer C'est là que je vous laisserai Je vous ai donné La chronologie maintenant C'est le jeudi saint Au matin Que Jésus Prend l'initiative Jésus De préparer la Pâque Et je pense que Les apôtres Ont pensé Qu'ils mangeraient La Pâque Les apôtres Ne savaient pas Que Jésus Allait mourir Ils ne voulaient pas Entendre ça Ils ne voulaient pas Fait ce repas Qui n'est Je le répète Pas la Pâque Au point de vue Légal Au point de vue Horaire C'est amusant Ce Cette manière de faire Vint le jour des azimes Où l'on devait Immoler la Pâque Bon ça c'est approximatif Voilà On va suivre Saint Luc Et il envoya Pierre et Jean En disant Allez nous préparer La Pâque Pour que nous la mangeons Voilà Donc il s'agit bien De la Pâque Du fameux repas Pascal Ceci lui dit Où voulez-vous Que nous fassions Les préparatifs Ça se prépare Alors pas comme ça Il y avait des coupes De vin bien organisées Jésus a consacré La troisième coupe Celle dite de bénédiction C'est ça par saint Paul Dans l'épître corinthien Et puis il y avait Un agneau Il fallait le faire cuire Il y avait les herbes amères Etc Il leur dit Voici Quand vous entrerez Dans la ville Il se rencontrera Près de vous Un homme portant Une cruche d'eau Suivez-le Vous me direz Mais il y en a Beaucoup d'hommes Qui portent des cruches d'eau Absolument pas C'est un phénomène Extrêmement rare Et improbable Qui portait Les cruches d'eau Sur leur tête Généralement Les femmes Mais jamais un homme Un juif De Jérusalem Portait une cruche d'eau Sur sa tête C'est inouï Inouï Et encore une fois Totalement improbable Donc dès que vous verrez un homme Avec une cruche d'eau Ça c'est Il n'y en aura pas deux Il n'y en aura pas deux Ben suivez-le Et dans quelques maisons Qu'il entrera Vous direz Au maître De la maison Le maître te fait dire Donc c'est quelqu'un Qui est Ce propriétaire Du cénacle Et quelqu'un De très bien connu De Jésus Puisqu'on lui dit On réclame une salle Et lui met alors Il va demander pourquoi Ben c'est pour Jésus Ah ben alors Si c'est pour Jésus Ok Où est la salle Où je pourrais manger la Pâque Avec mes disciples Et il vous montrera Une chambre à l'étage Grande Munie de tapis Faites-y les préparatifs Et s'en étant allés Ils trouvèrent les choses Comme Jésus Leur avait dit Et ils préparèrent La Pâque Et c'est le même soir Qu'ils vont se mettre A table Pour ce repas Unique Où il y aura Evidemment Le lavement des pieds Où il y aura L'institution De la Sainte Eucharistie De la Sainte Eucharistie Et puis cet interminable Discours de Jésus Qui est à quelques Leurs De son agonie Et qui est d'une sérénité Époustouflante Ça c'est une des choses Les plus étonnantes Chez le Seigneur Jésus-Christ C'est De passer De Cette sérénité De la scène Malgré La trahison de Judas Malgré ceci Et les incompréhensions Des apôtres Et leurs disputes Pour savoir Qui aurait la première place D'où le lavement des pieds Mais je ne sais pas Maintenant que je vais raconter Tout ça Et puis Deux heures plus tard Il est terrassé Par son agonie Terrassé Il transpire des gouttes de sang Etc Il faut un ange Qui vienne le réconforter Alors je vous laisse là Je vous souhaite De très joyeuses Pâques Là ça arrête Mon emploi du temps De la semaine sainte Le reste vous le connaissez C'est le jeudi saint Que vous vivrez en direct Avec nos prêtres Et nos séminaristes Et puis Et puis La passion du Seigneur Que vous suivrez Et je vous souhaite De très 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 joyeuses Pâques Et je vous remercie De votre attention Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz